Le Seigneur est malucé et mon salut. De la règle d'or dans sa version négative et positive, qui se traduit comme suit. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Fais ce que tu veux qu'on te fasse. En effet, il y a comme un débordement dans le jeu de rétribution réciproque, un jugement qui dépasse la justice humaine. Car la mesure dont vous vous servez et qui servira aussi pour vous engage Dieu lui-même. La nature des relations que nous tissons entre nous, dit Jésus, détermine en retour celle que nous avons avec Dieu. On pense alors au double commandement de l'amour. L'amour porté vers Dieu et celui porté vers son prochain. De fait, l'enseignement de Jésus porte la logique plus profonde de la miséricorde. Ces paroles commencent par « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Ce ne sont pas les hommes qu'il s'agit de regarder, mais Dieu. Et la miséricorde n'est pas un principe abstrait pour évaluer l'action. Elle engage plutôt des attitudes concrètes pour vivre des relations vraies qui nous engagent à ne pas juger, à ne pas condamner, mais plutôt à pardonner et à donner. La fidélité à ce projet de vie est alors une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante de miséricorde, comme le souligne l'Évangile. Elle ne s'amasse pas dans un grenier, mais reste à porter de main dans le pan du vêtement pour en avoir toujours à donner. C'est grâce à cette miséricorde que nous sommes destinés à entrer dans la plénitude de la joie de Dieu. Mais ce mystère inouï s'étend de facto à nos liens fraternels. Soyez miséricordieux comme votre Père des cieux est miséricordieux. Il y a la matière à prier beaucoup pour vraiment en vivre. Oui, bien-aimé du Seigneur, il faut prier pour vivre la miséricorde, car un tel engagement n'est pas à portée humaine. Nous sommes si promptes à juger rapidement, à condamner rapidement, à tuer à la première minute. Et c'est vrai, le mal doit être dénoncé et combattu sans complaisance aucune. Mais celui qui le commet, quel que soit ce mal, mérite autant la miséricorde de Dieu et la nôtre que celui qui le subit. Bien-aimé du Seigneur, notre baptême nous ouvre les portes à ce surcroît d'humanité, la miséricorde, car c'est le bonheur du matin de Pâques qui nous est promis. Et le bonheur jaillit au travers des blessures causées par le drame du péché. Transfigurées par le ressuscité, ces blessures deviennent source du pardon, grâce victorieuses de nos souffrances et seules capables de nous rendre la vie aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.